Bonjour à tous, petite vidéo hors série qui n'a rien à voir avec le contenu habituel. Il y a quelques semaines j'avais publié une vidéo dans laquelle je montrais comment j'avais fabriqué un téléprompteur à partir d'un cadre photo qui m'a coûté 10,99€. Et comme c'est un super outil qui est vraiment très très utile pour faire des vidéos comme je fais, je me suis dit que j'allais peaufiner un peu le truc et pousser l'idée un petit peu plus loin. Alors ce coup là le budget est quand même un peu plus conséquent, ça m'a coûté aux alentours d'une centaine d'euros au total, mais vous allez voir que pour ce riff là on va se mettre très très bien. Alors tout d'abord quelques petites corrections, vous vous souvenez que j'avais mal fixé l'écrou qui était en dessous et qui sert de support pour le truc, donc c'est pas super sable. Et j'avais dit que je corrigerais ça plus tard, donc c'est ce que j'ai fait. Donc pour ça j'ai commencé par virer toute la pâte que j'avais mis, ce qui n'était pas du tout assez solide évidemment. J'ai repris mon écrou dans lequel j'ai inséré la vis et j'ai rajouté une couche de la pâte à modeler qui ne tient pas, comme ça ça me permet d'éviter qu'il y ait de la résine qui aille se mettre à l'intérieur quand je vais le coller. Et ensuite j'ai collé ça avec cette fois-ci avec de la colle époxy qui est beaucoup plus adaptée pour ce genre de collage. Alors pour être sûr que ça tienne bien j'ai aussi rajouté quelques cales comme vous voyez ici, là ça a évité que ça bouge trop et ça a permis de bien solidifier, d'être sûr que la colle est bien prise dans tous les sens. Et au résultat on a un écrou qui est beaucoup mieux fixé et vous pouvez le voir c'est carrément plus stable. Là si on compare avec la version d'avant vous pouvez voir qu'il n'y a pas photo. Ensuite je suis revenu un petit peu sur les t-shirts que j'ai utilisés pour faire un écran d'opacité et permettre à la caméra de voir à travers la vitre. Alors c'est pas que c'était pas fonctionnel en l'état mais je trouvais que ça manquait de finition donc je me suis dit que j'allais faire ça un petit peu plus correctement. Du coup comme vous pouvez le voir j'ai rajouté des bandes de velcro un petit peu partout autour du cadre qui est en dessous du support et j'ai fait pareil de l'autre côté sur le t-shirt pour me permettre de l'accrocher dessus. Du coup une fois que c'était bien accroché j'ai pu découper le t-shirt et dégager toute la partie qui était située en dessous du support ce qui fait quand même vachement plus classe comme finition. Et puis j'avais qu'à finir les contours en mettant du velcro un petit peu partout où c'était nécessaire pour que ça tienne bien. C'est quand même déjà plus classe que d'avoir du tissu qui déborde dans tous les sens. Alors deuxième petite correction vous vous souvenez sûrement que la vitre que j'avais mis permettait à la caméra de me voir au travers tout en me permettant à moi de lire le texte. Par contre le texte vous avez pu remarquer qu'il était quand même un petit peu flou. En fait ce qui se passe comme vous pouvez le voir ici c'est que comme la vitre est complètement transparente et bien forcément le texte va se refléter sur les deux côtés de la vitre à la fois. Ce qui fait que vous allez voir cet effet de doublon et vous allez voir deux fois le texte qui se superpose donc ça va faire un effet très flou. Alors heureusement il y a une solution assez simple à ça c'est de rajouter un film sans teint. Alors c'est ce que vous pouvez voir sur cette photo là la bande qu'il y a au milieu c'est un film sans teint que j'ai rajouté pour voir l'effet. Et vous pouvez voir avec le texte en réflexion à côté où il n'y a pas le filtre on voit le texte en double et là où il y est par contre on voit beaucoup mieux. Bon là il est un petit peu crade et la photo est un peu floue mais le texte est quand même très net par rapport à juste à côté. Du coup bah yolo on va en mettre partout alors pour ça il faut bien sûr bien nettoyer la vitre par exemple en passant une lame de rasoir ou de twitter par dessus histoire d'être sûr qu'il n'y a aucune saleté qui accroche pour pas que ça se retrouve en dessous du film que vous allez coller. Avant de coller le film sans teint il faut penser à remettre de l'eau savonnée sur la vitre pour pas qu'il colle immédiatement. Et il faut bien sûr pas oublier d'enlever la pellicule anti-adhésif qu'il y a derrière le film sinon ça marche pas. Alors ici il y a la pellicule sur laquelle j'ai enlevé le film qui était derrière de protection vous voyez je la pose. Et alors c'est pour ça que c'est important de bien mettre de l'eau savonneuse c'est que vous voyez là il y a une partie où on n'avait pas assez elle a accroché trop tôt et ça fait des plis donc je vais être obligé de la décoller pour corriger ça. Donc j'ai remis un petit peu d'eau pour pouvoir la décoller plus facilement heureusement ça s'est assez bien passé. Le fait qu'il y ait de l'eau en dessous ça va vous permettre d'avoir du jeu donc après vous voyez vous passez la raquette comme ça ça va permettre de bien dégager toutes les bulles toute l'eau qui est en dessous. Il faut bien lisser ça par exemple avec une lame de rasoir pour plus du tout avoir d'eau en dessous parce que sinon avec le temps ça va faire de la condensation et ça va vous faire des bulles. Et une fois vigné vous voyez qu'on a une surface très lisse qui est très bien réfléchissante. Alors voilà ça c'était concernant les petites améliorations maintenant on va pouvoir passer à du beaucoup plus lourd. Pour ça il va vous falloir une dalle LCD d'ordinateur portable pour laquelle il faut bien relever le numéro de série qui est écrit sur une étiquette à l'arrière. Une carte de contrôle qui est programmée spécifiquement pour la dalle LCD que vous avez c'est pour ça qu'il faut relever bien le numéro de série. Alors c'est très simple vous tapez le numéro de série de votre truc plus contrôleur board sur ebay vous finirez par trouver une carte qui ressemble à celle-là. Alors il faut bien penser à prendre l'alimentation avec parce que des fois c'est pas fourni avec. Et pour finir un Chromecast 2 qui est un appareil qui va me permettre de diffuser l'écran de mon portable ou même d'un ordinateur ou n'importe quel appareil sur Android directement par wifi sur l'écran que j'ai en main ici. Alors le branchement c'est très simple ça va être comme ça donc il suffit de relier la carte de contrôle à l'écran. Puis de brancher le Chromecast sur le port HDMI de la carte de contrôle. On alimente le tout avec évidemment les chargeurs. Et on allume. Et là vous pouvez voir que l'écran s'allume et que tout fonctionne bien. Maintenant j'ai plus qu'à prendre mon téléphone avec lequel j'ai pu configurer le Chromecast à partir de l'application qui va avec. Et là maintenant je vais pouvoir lancer mon application téléprompteur. Et vous allez voir que ça va diffuser en direct sur l'écran en wifi et que je peux la contrôler directement depuis mon portable. Voilà. C'est classe hein. Du coup il n'y a plus qu'à insérer tout ça dans mon téléprompteur. Donc là vous pouvez voir que l'écran est un tout petit peu trop large par rapport au cadre. Donc je l'avais prévu avant parce que j'avais bien regardé les dimensions de l'écran pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Donc effectivement il suffit de couper un petit creux dans le côté. Ça devrait permettre de le caler dedans. Et en plus il va être bien calé en dessous des pieds du truc. Donc ce sera parfait. Donc on vérifie si l'écran passe bien à l'intérieur. On voit bien que c'est le cas il n'y a pas de soucis. Donc il rentre parfaitement en dessous c'est nickel. Et maintenant il va s'agir de placer la carte de contrôle en dessous et la fixer correctement au truc en étant sûr d'avoir assez de longueur pour tous les câbles et pas se retrouver embêté avec ça. Donc évidemment je fais quelques marquages. Ça va me servir à placer des vis de carte mère pour ordinateur comme vous voyez là qui vont permettre ensuite de visser la carte dessus. Pendant que je suis je fais aussi un marquage là où il y a le câble qui est situé en dessous de la dalle LCD qui va passer pour être sûr qu'il ne frotte pas et qu'il ne se retrouve pas bloqué contre la paroi. Évidemment je marque aussi la profondeur jusqu'où il va aller en prenant un peu de marche pour être sûr qu'il ne se retrouve pas tassé. Et là pareil que les fois précédentes en gros j'y vais avec au marteau ou au tournevis pour découper un peu le bois et creuser juste la surface dont j'ai besoin. Comme d'hab on peaufine au cutter pour que ce soit bien lisse parce qu'il ne faudrait pas que les câbles se prennent des échardes ou des trucs comme ça, ça va les abîmer. Et puis comme j'ai annoncé qu'on se mettait bien, je vais aussi faire une petite encoche pour le câble histoire que ce soit vraiment nickel. Maintenant il ne me reste plus qu'à coller mes vis de support pour le circuit donc là aussi j'y vais à la colle époxy pour être sûr que ça tienne bien. Donc voilà je vais juste coller dans les trous que j'avais préparé à la perce sporelle. En passant pour que l'écran soit bien calé quand je l'insère sur le support j'ai rajouté aussi une petite vis derrière histoire de faire abutoir à l'arrivée. Et une fois que c'est ça qu'il ne reste plus qu'à visser la carte de contrôle et puis là on a déjà quasiment terminé. Bon à part que j'avais oublié de mettre les vis de support pour une des parties de la carte donc j'ai dû rattraper ça rapidement à la perceuse et puis c'était réglé. Alors pour éviter d'avoir des câbles volants dans tous les sens j'ai mis du scotch un petit peu partout je pouvais histoire de bien les stabiliser. Tous les câbles où il y avait du jeu j'ai aussi rajouté des serre flex histoire de bien les maintenir et qu'ils débordent pas et j'ai rajouté aussi du scotch. Une fois que c'est fait comme vous voyez j'ai plus qu'à rajouter le Chromecast sur la prise HDMI et là on a le modèle qui concrètement est prêt donc il n'y a plus qu'à le brancher pour tester si ça marche. Et comme en plus j'ai mis une couche centain sur la vitre et bien on a un super reflet même avec de la lumière derrière. Alors on va la tester avec l'application prompteur quand même pour être sûr que tout marche bien nickel et vous pouvez voir que c'est impeccable. Et du coup voilà un téléprompteur avec un écran intégré de 15,4 pouces et le tout contrôlé par un téléphone portable directement connecté sur l'écran Wi-Fi. Là pour le coup vous admettrez qu'on fait quand même difficilement plus stylé pour un outil entièrement fait maison. Donc voilà pour cette petite vidéo de bricolage hors sujet j'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Éventuellement si vous voulez vous en faire un n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente et à chercher d'autres tutoriels. Si jamais vous en faites un aussi n'hésitez pas à m'envoyer un lien ou des photos dans les commentaires. Et puis en attendant merci de m'avoir écouté j'espère que ça vous a plu et puis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501